Bonjour, c'est Belrix. Je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission. Je suis content. Un peu fatigué, mais je suis content. Voilà, voilà. Si c'est la première fois que tu découvres cette émission, ce contenu, je m'appelle Belrix, entrepreneur, investisseur. Si tu veux en savoir plus sur moi, comment je suis passé d'informaticien salarié à Lyon à entrepreneur, investisseur, multipropriétaire de plusieurs biens immobiliers et investisseur, ayant des parts dans plusieurs sociétés, je te laisse lire la présentation qui se trouve dans la description ou cliquer sur le lien qui est en dessous de la présentation et tu iras lire tout ça sur le blog MyCatIsRich. Voilà, voilà. Quand je te disais que j'étais fatigué, voilà. Tu l'as bien senti. Aujourd'hui, je vais te parler d'un truc hyper important que j'ai pris du temps à comprendre, à maîtriser, à comprendre l'utilité. Tu vois, tu sais, je suis informaticien. J'ai choisi le métier. Ce n'est pas pour rien. C'est parce que, voilà, mon histoire est faite que je n'aimais pas contacter. Je n'aimais pas le contact aux autres. Tout simplement, je n'allais pas vers les autres. Je suis d'un tempérament introverti. Donc, je suis un faux calme aussi. Donc, l'idée, c'est que, en attendant, le podcast de Tai Lopez, un Américain qui a... un célèbre marketeur américain. Alors, je ne sais pas si il est marketeur ou investisseur, entrepreneur. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de très connu, comme Grant Cardone, comme Tim Ferriss, bref. Et Tai Lopez, Tai Lopez, a dit un truc qui m'a marqué. « Your network, it's your net worth. Your network égale, école, your net worth. » C'est-à-dire que ton réseau est équivalent, c'est égal à ton, ta richesse. Donc, plus tu connais des gens qui ont le mental, qui ont le mental de millionnaire, plus tu auras des chances de devenir millionnaire. Plus tu connais des gens qui ont le mental de milliardaire, plus tu auras des chances d'être milliardaire. Plus tu connais de gens fauchés, plus tu as des chances de rester fauché si tu es encore fauché. Tu vois, ça rejoint le célèbre dicton que je n'ai pas arrêté de te dire à longueur d'émission. On est la moyenne des 5 personnes que le fréquente le plus. Et ça, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. C'est parce que tu connais des gens qui sont prêts à payer des milliers d'euros en coaching, en business, capables d'investir, que tu es performant et que tu arrives à vendre des coachings à 1 000 euros par mois, 2 000, 12 000, 10 000 euros. Tu vois, le fait que je te dise ça, ça te choque. Tu te dis, il y a des gens qui payent jusqu'à 10 000 euros par mois pour avoir un coaching. Je te garantis que oui. Sauf que tu ne les connais pas. Et c'est la clé pour vendre ça. Ah ben, tu vois, c'est le réseau. Et pourquoi je te dis ça ? Pourquoi ? Parce que ça m'a... C'est comme je voulais que je me traîne. Ça me fatigue. Tu as beau avoir des compétences, tu as beau avoir la technique, tu as beau être bon dans ce que tu fais. Si tu n'as pas le réseau pour te vendre, tu restes à glaner, à faire des cold calls, c'est-à-dire des appels non désirés pour vendre tes trucs. Tu es condamné à faire des publicités Facebook pour essayer d'attraper des prospects. Alors que simplement, en débloquant, en connaissant la bonne personne ou la personne qui connaît la personne qui a la solution à ton problème, tu gagnerais du temps, beaucoup de temps. Et ça, j'ai pris du temps, justement, à le comprendre. Voilà pourquoi il y a des gens qui n'hésitent pas à payer des masterminds 30 000 euros l'année. Pourquoi ? Parce que les mecs, ils savent très bien qu'ils seront à côté de ceux qui ont les moyens de se payer 30 000 euros l'année un mastermind. D'ailleurs que là, le droit d'entrée est tellement élevé qu'il y a déjà un premier filtre qui a déjà été fait. Quand je te disais que Péry Marshall faisait retentir le barillet du fusil, ça c'était une image qu'il prenait. C'est-à-dire que, voilà, alors c'était une anecdote qu'il racontait dans son livre. Les mecs, Péry Marshall et un ami, allaient jouer au casino dans un petit bar. Et il y a un mec qui a sorti, enfin, son pote, c'était un endroit, ils allaient jouer au poker, il me semble. Alors, je ne sais pas si c'est un petit bar, ce n'est pas un casino, donc voilà. Et son pote lui a dit, oui, il faut faire tourner le barillet ou je ne sais plus. Genre, le déclic. Genre, on arme un fusil pour savoir qui est susceptible et qui connaît ce bruit-là et qui se retourne. Et c'est exactement la même chose qu'il faut faire quand tu prospectes, quand tu... il faut s'adresser aux gens qui sont capables de se payer tes services. Et je te garantis, tu as beau être, tu as beau être le meilleur coach de toute la Terre, si tu n'as pas le réseau, pour avoir les clients qui sont capables de prendre tes conseils, tu seras condamné à te brader au plus bas prix. Et tu vois, ça, c'est... Quand j'ai compris ça, voilà, et je te dis, je pars de loin parce qu'avant, je voulais réussir par moi-même que ce n'était que de la technique, c'était de la force brutale, tu vois. Je n'avais pas compris que... Et je l'ai appris à mes dépens, ça m'a donné une bonne leçon de vie. Alors, je te raconterai ça peut-être plus tard, mais mon premier boulot, j'ai compris, heureusement pour moi, que ce n'était pas que de la technique. Ce n'était pas de la technique brutale, bourrine. C'est aussi du relationnel. Et j'ose même dire que c'est 60% de relationnel et 40% de compétence. Il y a des gens qui arrivent avec 80% de compétence à avoir de meilleurs résultats que ceux qui ont 80% de technique de comp... Voilà ce que... Excuse-moi, peut-être que je suis fatigué, mais je sais, il y en a avec 80% de relationnel et 20% de compétence arrivent beaucoup plus loin que ceux qui ont 20% de relationnel et 80% de compétence. Moi, je le vois tout le temps, je le vois tout le temps dans le commercial, mais dans l'informatique aussi, ceux qui ont le relationnel. Voilà, ils montent vite chef de projet, ils veulent évoluer, ils ne sont pas ses responsables informatiques. Ceux qui sont, comme moi, comme je l'étais, des gros geeks qui n'aiment que leur écran en informatique, que leur ligne de code, que pisser du code et que regarder des séries à la con, eh bien, ils n'évoluent pas aussi vite. Et ça, c'est parce que ces gens-là négligent leur réseau. Et toi, si tu veux réussir en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas négliger ton réseau. Il faut payer pour avoir un réseau. Moi, je suis le premier à ne pas vouloir payer. Tu sais que je suis le plus radin des businessmen. c'est ce que mes amis me disent. Mais, tu vois, une fois que tu as compris ça, ça va te permettre de débloquer des portes. Regarde les success stories. Regarde quand tu écoutes les stars, les gens qui racontent comment ils ont réussi à atteindre le succès. Ils ont longtemps, des fois, ils ont longtemps galéré et puis, il suffit d'une personne qui leur a donné la clé et c'est parti. C'est ça. C'est ça. Donc, c'est vrai, quand Tai Lopez dit « Your networks, it's equal your networks », c'est tellement vrai. Ton réseau, c'est égal ta valeur, ta valeur nette. Parce que si tu connais des gens qui ont les moyens de dépenser 2000 euros pour se payer, voilà, je ne sais pas moi, je ne sais pas moi, qu'est-ce que je peux te donner comme exemple ? Par exemple, dans une autre école, voilà, dans une autre école, il y a un mec qui a son autre école. Il est très bon pédagogue. Il est dans un milieu défavorisé. C'est un mauvais exemple, mais voilà, on va dire qu'il connaît un tel qui connaît un tel qui connaît un tel. Tout le gratin, tout le gratin ne va pas vouloir inscrire leurs enfants à cette auto-école. Et ils vont vouloir payer le prix fort parce qu'ils vont avoir un soi-disant passe-doigts. Et on préfère travailler avec ceux qu'on connaît parce que c'est une relation de confiance. Les gens qui disent « Oui, non, c'est que de la technique, le marketing, c'est que de la technique », il se fout le doigt dans l'œil pour ne pas dire autre chose. Moi, je te dis ça parce que j'ai fait longtemps cette erreur et je veux t'éviter ça. Je pensais et j'achetais des formations sur Udemy. Encore, j'achète encore des formations sur Udemy. Mais Udemy, c'est que des formations technico-techniques, la plupart. Et ce n'est pas avec ça que tu gagnes. C'est en allant, en ayant des contacts, ce n'est pas en envoyant des mails que tu vas gagner ta vie. Alors, tu veux gagner des mails, tu vas... Mais regarde ceux qui ont réussi, ceux qui ont fait des lancements à 1 million d'euros, à 10 millions d'euros si tu es dans le marketing. Tu as entendu qu'il y a des gens qui ont fait un lancement à 1 million, à 2 millions, à 3 millions. Comment ils font ? Ce n'est pas en prospectant, en achetant beaucoup, beaucoup de pubs Facebook. Oui, ils font ça parce qu'ils font comme Grant Cardone a dit, 10x wall. mais ils utilisent des partenaires et comment ça s'acquiert des partenaires ? C'est en faisant du réseautage, en allant dans les séminaires, en allant dans des congrès, en faisant du networking et ça marche partout. Ça marche comme ça. Donc, je ne veux pas, je ne veux pas que tu fasses comme moi. Tu perds ton temps, tu perds ton temps à faire que de la technique en négligeant le réseau parce que ça va te mener droit dans le mur. Crois-moi. j'ai eu une chance dans mon malheur, c'est qu'au début de ma carrière, je te raconte, au début de ma carrière, je savais que j'étais bon. Voilà, je savais que j'étais très bon. J'avais eu mon master avec mention bien, ma licence avec mention bien, ma maîtrise avec mention bien, en informatique, voilà, je respirais informatique, je dormais informatique. quand j'étais en vacances, je développais des programmes. Quand je prenais l'avion pour entrer en Martinique parce que je faisais mes études en métropole, j'achetais tous les journaux d'informatique, je n'en avais jamais assez. Je me rends compte que depuis le CM2, non, quand je suis entré en sixième, quand je suis entré en sixième, pour me montrer comment j'étais mordu d'informatique, je suis toujours, alors c'est un peu moins parce que je suis encore plus mordu d'entrepreneuriat et de marketing maintenant, montrer quand j'ai eu mon, quand j'en suis entré en sixième, je me souviens toute ma vie, j'étais, mes parents avaient passé un an en métropole, j'habitais à Paris 12ème. Paris 12ème, c'était l'avenue Doménil, enfin voilà, j'avais la bibliothèque du 12ème arrondissement qui se situait rue Picpus. J'avais, je te dis, j'avais emprunté tous les livres qui parlaient d'informatique dans la section jeune et comme c'était trop, pas assez évolué pour moi, j'avais, j'avais inscrit, ma mère s'était inscrite et j'avais pris des livres sur sa carte et je piochais dans tous, tous les livres d'informatique de la section adulte. Ensuite, j'étais dans le club informatique et ça, depuis la 6ème jusqu'à, au début de ma carrière et même au début, au début de ma carrière, je respirais et je mangeais informatique. D'ailleurs, je ne comprends pas comment j'ai pu réussir à trouver mon épouse parce que, voilà, je n'étais pas, je n'étais pas très, 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 voilà, si tu te consacres à une seule discipline, tu es maladroit dans les autres donc pour draguer, ce n'était pas ça. Voilà, avec mon physique encore, ça n'aidait pas donc je ne sais pas, il faut que je lui demande pourquoi. Elle m'a laissé ma chance mais bon, voilà. et au début de ma carrière, je savais que je dominais clairement mais ce n'est pas de la fausse pression je savais que le niveau, d'ailleurs, ils avaient peur de moi et du coup, il y a un gars qui m'a tendu un piège, il y a un gars qui m'a tendu un piège et il me laissait faire des choses et il balançait des informations sur moi derrière mon dos pour dire que j'étais nul, que j'étais nul, j'étais mauvais, j'étais blasé, j'étais à deux tensions. Tu vois, les stéréotypes de l'antillatype, tu sais, l'antillais, il est fainéant, il est blasé, il est à deux tensions alors qu'il n'y a pas plus, alors peut-être que j'ai l'impression que je parais calme mais il n'y a pas plus, plus speed que moi. Quand je développe, j'ai la réputation d'être un homme d'action, quand je prends quelqu'un en coaching, c'est cette personne qui me dit d'arrêter parce qu'on va trop vite. Je te dis, si tu me laisses faire, je peux faire un, deux, trois, un gros malade, un gros boss. Par exemple, en deux ans et demi, on a mis, on a embauché quatre personnes, on a créé un deuxième, on a créé deux cabinets, on a créé une société, j'ai développé ma société, enfin, c'est, quand je fais le bilan de ce que j'ai fait, quand tu énumères ce qu'on a fait depuis qu'on est rentré en Martinique, alors qu'on était censé s'adapter et ralentir le pas, il y a des gens qui ont le tournis, parce qu'ils disent que ce n'est pas possible de faire ça, tout en attendant, mon épouse a attendu, attendait son, notre fils. Donc voilà, et les gens, ils ne comprennent pas. Donc, il faut se méfier de l'Oquidore. Si j'étais, si j'étais à deux tensions, je ne serais pas à ce niveau-là parce que je suis un gros passionné. Quand tu me mets sur un sujet, je te laboure le sujet. C'est pour ça que j'ai eu des résultats. C'est pour ça qu'on m'a confié un projet à un million d'euros sur mes épaules. Et c'est comme ça qu'on a réussi à le livrer en temps et en heure. Quand je dis qu'on allait le lancer à telle date, on l'a lancé à telle date. Et je ne connais personne qui peut se vanter d'avoir fait ça. Souvent, on repousse les projets informatiques, surtout de grande envergure. C'est pour ça que ce gars-là, en bavant sur moi, et comme moi, je ne faisais pas d'effort pour m'intégrer. Je n'allais pas déjeuner avec les autres. Je faisais mon autiste. Les mecs, ils l'ont cru puisque les absents ont toujours tort. Et du coup, j'ai failli me faire virer parce que j'étais en période d'essai. Parce que je n'avais pas compris que quand tu rentres dans un nouveau truc, un nouveau groupe, il faut t'intégrer. Il faut faire du networking. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas les actions vont parler pour toi. Oui, à la longue, les actions vont parler pour toi. Parce qu'à la fin, je ne faisais même plus d'effort. Mais au début, il faut faire du networking. Et ça marche comme ça. Et en Martinique, je suis tombé dans la même face de zone de confort. Oui, je suis bien. et ça m'a coûté cher. Je n'ai pas eu les... Voilà. Je partais du principe que je ne travaillais qu'avec mes contacts de métropole. Donc, ça ne sert à rien de faire des efforts pour s'intégrer dans le tissu local. Et j'ai eu tort. Voilà. Donc, franchement, si tu as mon profil, si tu as mon profil, c'est-à-dire le mec introverti qui n'est... Voilà. Je ne peux pas dire que je ne suis pas sûr de moi, que je n'ai pas confiance en moi parce que c'est faux. Je t'en mentirais. Je savais que j'étais... Voilà. Que j'étais bon. J'étais bon en informatique. Que je suis bon en informatique. Je suis toujours parouillé. D'autant... Ça m'arrive de reprendre mon ordinateur et dire, tiens, j'ai envie de coder. Ah ben, c'est comme de la bicyclade. Ça ne s'oublie pas. Donc, du coup, quand je me focalis sur un sujet, ah ben, j'y vais à fond. Donc, mon problème, c'est que justement... Et c'est pour ça que je te disais que j'avais fait mon club privé. J'ai fait mon club privé, c'est justement pour trouver des gens qui balancent avec ce côté autistique que j'ai. C'est-à-dire que je suis en introverti et je ne vais pas vers les autres. Donc, voilà, je ne vais pas épiloguer mais franchement, si je te dis ça, si j'insiste beaucoup, c'est que je n'ai pas envie que tu fasses la meilleure. Surtout si tu as 22, 23 et franchement, je ne regrette pas comment je suis... la personne que je suis devenu, c'est hyper intéressant. J'ai fait des choses hyper intéressantes sauf que je n'aurais pu aller beaucoup plus loin. Franchement, quand je fais le bilan de ma carrière en informatique, je me dis mais franchement, il y avait un sein avec moi. Ce n'est pas possible parce que j'aurais pu, vu mon profil, rester toute ma... toute ma carrière chez... je ne sais pas moi, chaque centure, à rester en régie parce que c'est l'informaticien qu'on ne le monte pas sur des projets prestigieux et puis il code comme un gros malade. Et quand je faisais mon stage, par exemple, dans une société qui faisait de l'aéronautique à Toulouse ou de l'aéros... Non, c'était plutôt de l'aérospatiale. Il y avait des gros geeks comme ça. Les mecs, c'est eux qui codaient le cœur du satellite, tu vois, le système... Les mecs codaient en C. C'était des tronches. Tu voyais sur la gueule du mec que c'était une tronche quand il te parlait. C'était incompréhensible même pour toi, moi, un informaticien qui... Waouh ! Le mec, c'est une tronche, je veux devenir comme ça. Heureusement que je ne suis pas devenu comme ça. Et c'est... C'est un sein qui a aiguillé mon parcours professionnel. Quand... C'est pour ça que je suis... Voilà... J'ai tant de le dire mais je suis croyant parce que ce n'est pas possible. C'était écrit. On me fait... J'arrive. Je rentre. Ma première mission, c'est aux AGF. À l'époque, ça s'appelait AGF. Maintenant, c'est Alliance. Boum ! Ce n'est pas de l'informatique. C'était de la bureautique. Mais, vu que je n'ai pas d'informatique à faire, j'apprends. J'apprends, j'apprends. J'apprends que c'est le relationnel. Il y a mon boss qui... Enfin, mon référent qui est tout le temps au téléphone. Et c'est là que je comprends qu'un métier de consultant, ce n'est pas de la technique. C'est beaucoup de relationnel. Les mauvaises langues diront tirage de pompe. Mais c'est tirer des leviers. C'est de la politique. Ça, ça me donne une première claque. Ensuite, deuxième mission, on l'ouvre. Et là, je comprends encore plus que c'est du relationnel, que mon chef de projet, ce n'est pas un informaticien. C'est une femme. C'est pas une informaticienne. Elle a fait des études littéraires. Alors, tu m'as dit que c'est normal dans un musée. Et puis, cette troisième claque-là, est parce que je n'ai pas su gérer. Voilà, voilà. Donc, c'est mon devoir de t'apporter ce message. Parce que franchement, si tu me ressembles, si tu penses que tu vas t'en sortir qu'avec la technique, force-toi. Force-toi. Prends des cours. Maintenant, tu vois, même Udemy, il y a des cours de prise. Il y a des cours. Alors, je me suis payé juste pour la petite histoire. Un cours de networking. Tu vois, maintenant que je comprends, je trouve mes points faibles, ce que je fais, c'est que je ne finis pas d'apprendre. J'achète des livres. C'est quand je te dis qu'il faut se former, informer. Voilà, en deux ans et demi, j'ai vu la progression. Je ne sais pas si tu as vu la progression en deux ans et demi. Ça fait un an que j'ai commencé ce podcast. C'est comme un journal intime. Tu as vu, les premiers épisodes, ce n'était pas aussi, ce n'était pas la même, je ne racontais pas la même chose. Et mon chie d'affaires, pourquoi je te dis ça ? Parce que mon chie d'affaires a pris une sacrée ampleur depuis que je fais du réseau, du networking, ce n'est pas, je tire les pompes des gens, c'est du réseau comme j'aime. C'est-à-dire que, voilà, j'aide les gens. Ce n'est même pas, et bien souvent, les gens que tu aides, ce n'est pas ceux qui te la remettent, le remettent. tu rends un service à un tel, mais tu rends un service à Y ou à Paul, mais c'est Jacques qui te fait appel à toi. C'est ça, c'est ça. Et franchement, c'était une révélation. Et si tu ne comprends pas, je te laisse faire ta propre expérience, tu verras. Essaye, force-toi. Moi, je l'ai fait. Je me suis forcé à dire, bon, tu vois là, je n'ai pas envie d'aller dans cette réunion de ce rassemblement d'entrepreneurs. je me ferais chier, j'ai mieux à faire, j'ai ma famille à la maison, je suis fatigué, j'ai ma séance de sport. Et une fois que j'y étais, boum, j'ai passé deux ans à aller dans une salle de sport. Je ne calculais personne. Et puis, maintenant, je me force à dire bonjour, tout simplement. Alors, je disais bonjour, je te rassure, je suis poli, mais ça n'allait pas plus loin. Et sur mon language, mon langage corporel, ça se voyait qu'il ne fallait pas m'adresser la parole. Là, je demande comment ça va. Et finalement, c'est super. J'aime ça. Alors que, je pensais que, voilà, ce n'était pas mon truc. Alors, je ne te dis pas que chasser le naturel, il ne reviendra pas au galop. Mais au moins, je travaille dessus. Et je fais tout. Et c'est ça. il ne faut jamais, jamais arrêter d'apprendre. Et je vais sortir une formation. Sortir une formation pour les gars comme moi. Les gens comme moi. Ce n'est pas que les gars, c'est aussi des filles. Les gens comme moi qui sont timides, qui ne sont pas spécialement à l'aise. Parce que moi, déjà, je ne vais pas trop sortir ça. Je ne prends pas ça comme excuse. Mais voilà, avoir un prix non féminin, être obèse, ça n'arrange pas les choses. Donc du coup, je me comp... J'aimais passer du temps avec mes machines. C'est tout. Mais là, voilà, il faut, il faut, il faut évoluer. Et moi, j'ai évolué. Donc du coup, si toi, si tu as envie d'évoluer, je vais sortir une formation qui sera dans le club privé. Tu auras accès. Faire du réseau, faire du networking, même quand on est timide. Je vais te dire, parce que c'est ça que j'ai fait. Je suis timide à la base. Je suis introverti à la base. Et moi, je te donne toutes mes astuces pour que je... Je suis parti du point A. C'est-à-dire le mec qui ne s'adressait qu'aux machines. C'est clair, je n'avais que deux amis. Deux amis au collège, quelques amis au lycée, et puis voilà, une personne. Quand les gens, ils disent, oui, l'université, c'est ma meilleure époque de ma vie, blablabla, blablabla. Non, moi, j'ai... Non. Oui, c'est l'une de mes meilleures périodes parce que j'apprenais beaucoup d'informatique, mais la beach à Toulouse, j'habille... Je faisais mes études à Toulouse. Ceux qui ne connaissent pas la beach à Toulouse, je ne sais pas si elle existe toujours, à l'époque, alors Toulouse, Montpellier, Bordeaux, c'est des villes estudiantines d'Antillais. donc si tu veux envoyer ton enfant faire des études et il faut qu'il soit... C'est un gros gars comme moi, donc il n'y a pas d'inquiétude, le mec, il sera comme une machine, qu'il soit au Pôle Nord, qu'il soit à Lille, qu'il soit à Lyon, qu'il soit à Toulouse, c'est la même chose pour lui, il y a son ordinateur portable, il y a Internet, il est content. Par contre, si tu as des gens qui sont plus sociables, à Toulouse, il y a beaucoup de tentations et à Montpellier, il y a beaucoup de tentations. Donc, il y a la Beach. La Beach, c'est un gros rassemblement de jeunes Antillais qui font une méga soirée. Donc, elle se passe à Bordeaux, je crois, ou à Toulouse, bref. Du coup, moi, je n'y étais pas, je ne sortais jamais. Donc, mes parents, franchement, de ce côté-là, ils n'avaient pas un souci à se faire. Ils m'envoyaient très peu par mois et j'arrivais à faire des économies dessus. Non, mais c'est grave. Et, ils savaient que, voilà, pour moi, ce n'était même pas, c'est une meilleure période de ma vie parce que, voilà, j'ai appris, j'ai fait des stages de malade, mais ce n'est pas pour dire que je me suis fait des potes, tout ça, parce que j'étais timide. Je suis rentré en cours, j'allais en TD, boum, quand le cours était passé, boum, je prenais mon vélo et j'ai rentré à la salle pour travailler, bam, bam. Non, non. Donc, voilà, je te laisse faire, je mettrai le lien pour le club privé, mais dans, sache que, alors, je mettrai le lien aussi pour faire du networking et grossir son réseau de manière exponentielle, même, surtout, quand on est timide. c'est une des mes astuces parce que j'ai vu la différence de malade, la différence de malade sur mon chiffre d'affaires aussi, si tu es entrepreneur, mais si tu es salarié aussi, les promotions, c'est le réseau. Je l'avais déjà vu. Ce que j'appelle la politique, ce que j'appelais la politique dans mon ancien boulot, c'était le réseau, justement. pourquoi j'arrivais à monter, je suis passé d'analyse programmeur à responsable informatique, c'est grâce au réseau. Grâce au réseau. J'avais des chefs de service qui, où on prenait des coups ensemble, c'est pour ce que je les appréciais. Mais on préfère travailler avec des gens qu'on apprécie. C'est tout simple. L'être humain, c'est un animal social. Donc voilà. Voilà, je ne vais pas épidoguer. Je laisse le lien sur la formation du networking parce que c'est hyper important, surtout si c'était timide. Et sache qu'elle est dans le club privé, donc je mettrai aussi le lien du club privé dans la description. D'ici là, porte-toi bien et puis je te dis à bientôt. Allez, bye bye.